Salut c'est Fred, j'espère que tu vas bien. Je te dis tout de suite, ça fait la millième fois que je recommence cette vidéo, donc j'espère que c'est la bonne. Dans cette vidéo, la raison pour laquelle j'ai des difficultés en fait à faire ces vidéos, c'est parce que j'aborde un sujet qui est assez délicat pour moi en ce moment, c'est-à-dire que j'ai fini mon programme de formation. J'ai créé un programme de formation sur la confiance en soi et l'estime de soi. Tu le sais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était en cours, je peaufinais les détails, mais là ça y est, il est terminé. J'ai plus qu'une chose à faire, c'est cliquer sur publier. Ça c'est une chose. Mais je veux aussi communiquer sur ce programme. Et là, c'est autre chose. Je suis face à un problème que j'ai déjà rencontré par le passé et que je n'ai pas solutionné. J'avais solutionné en arrêtant mon activité, mais c'est parce qu'à l'époque je me suis rendu compte que celle-ci était uniquement à but thérapeutique pour moi. Mais là, je me retrouve professionnellement, vraiment, face à cet obstacle. Donc je vais le dépasser. Pour moi, un obstacle, c'est quelque chose pour aller plus loin. C'est super, c'est très motivant. Mais j'ai besoin pour ça d'exprimer ce que je ressens, d'exprimer ce que je vis. Pour moi, en tant que thérapeute coach, c'est essentiel aussi d'être congruent, d'être cohérent. Je ne peux pas te donner un conseil par rapport à quelque chose, un conseil que je ne suis pas capable de suivre moi-même. C'est essentiel que je sois cohérent. Je ne peux pas te dire, fais de la méditation si moi-même je ne pratique pas la méditation. Je ne peux pas te dire, fais un travail d'écriture, de remise en question si moi-même je ne suis pas foutu de le faire. Si moi-même je ne l'ai pas pratiqué à maintes reprises, pour en savoir l'efficacité. Donc voilà, j'ai besoin d'être cohérent. C'est pour ça que je t'exprime aussi, au travers de ce projet de développement d'activité sur Internet, que je t'exprime aussi les obstacles, les difficultés face auxquelles je me trouve. Parce que c'est important pour moi, je te prouve mon humanité, ça amène de l'authenticité. Et pour moi, c'est important, c'est un signe aussi de respect. de montrer que je suis comme toi, je suis ton égal, je ne suis pas supérieur à toi, je ne suis pas inférieur à toi. On est pareil, au même niveau. Et donc, tu vis des moments extraordinaires et des moments plus difficiles. Ça m'arrive aussi de vivre des moments extraordinaires et des moments plus difficiles aussi. Et donc là, c'est le cas. Je suis donc face à un obstacle qui est celui du marketing. Mon programme est prêt, comme je te l'ai dit. C'est super, je suis très fier de moi. J'ai bossé un nombre d'heures incalculables des mois de travail pour que celui-ci soit vraiment comme je le souhaite. Et c'est super. Bon, il y a toujours, on peut toujours revenir dessus. Tu sais, il y a ce truc après où est-ce qu'on est l'éternelle insatisfaction. Voilà. Donc ça, c'est une chose, mais je vais toujours peaufiner de façon au travail. Toujours est-il que j'en suis fier et il est prêt à être mis en ligne. J'ai plus qu'à cliquer sur publier et c'est bon. Donc c'est super. J'ai réfléchi à un prix, je vais faire une offre de promotion pour pouvoir lancer ce programme parce que c'est important pour moi qu'il soit accessible le plus vite possible et pour le plus grand nombre. Donc j'ai fait une grosse étude aussi de prix. Ce n'était pas évident. Donc voilà, j'en suis là à la communication maintenant sur ce programme. Et c'est là que je suis face à un truc difficile. Parce que je sais ô combien il y a une... Je sais ô combien la majorité des personnes qui pourraient acheter mon programme toi peut-être sont conditionnées par le système marketing dans lequel nous avons grandi. Nous évoluons depuis des décennies. Donc il y a un véritable ancrage inconscient. La publicité a énormément évolué. la manière de développer des publicités aujourd'hui avec les neurosciences, avec les électroencéphalogrammes, les IRM. Aujourd'hui, on est capable de concevoir des publicités qui sont extrêmement précises et percutantes dans l'inconscient de l'individu, l'inconscient collectif même, et qui va ancrer comme ça des nouveaux schémas, des nouveaux ancrages qui font qu'on va avoir une habitude de consommation qui va sembler presque religieuse, j'ai envie de dire, dogmatique. Et c'est un conditionnement... C'est énorme ! Quand tu mets le nez en fait dans la publicité, dans l'histoire de la publicité, comment sont conçues les publicités, tout l'aspect marketing, tu vas découvrir un monde incroyable, à la fois passionnant, fascinant, mais en même temps dégueulasse. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Et donc, je suis face à ça. Soit je me plonge dans le marketing et je te crée une belle publicité pleine de paillettes, ça va bien briller, ça va bien percuter en fait ton inconscient et tu vas te dire, c'est le programme de ma vie, il faut que j'aille dedans. Donc tu vas acheter mon truc et puis voilà, tu vas me rapporter plein d'argent, ça va être super. Et puis dans l'idée en fait, j'en aurai rien à foutre de toi. Donc j'en aurai rien à foutre de moi. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne justement par respect. Pour moi, c'est essentiel de me respecter. Je ne peux pas faire, je ne veux pas faire aux autres ce que je ne veux pas que l'on me fasse. J'ai un vrai besoin de me respecter, d'être cohérent. D'où ce que je suis en train de faire avec cette vidéo, d'exposer tout ça au grand jour. Je ne pense pas qu'on soit très nombreux parmi ceux qui proposent comme ça des programmes en ligne à s'exprimer de cette manière-là avec autant de transparence pour en tout cas avoir beaucoup étudié ce qui se fait sur la toile. Donc c'est pour ça que ce n'est pas évident aussi pour moi. Je ne sais pas quel intérêt tu vas porter à cette vidéo. Est-ce que ça se trouve, tu n'es même plus en train de la regarder. Peut-être que là, seul 10% de mon audience est encore en train de suivre cette vidéo à cet instant. Merci, si c'est le cas. Je n'en sais rien, je suppose des choses. C'est juste parce que je suis un petit peu, tu vois, bouleversé par ce que je vis. Donc, je n'ai pas envie de te faire une publicité comme ça de conditionnement, de manipulation. Je n'ai pas envie de te manipuler pour que tu achètes mon truc. Même si je saurais trouver les mots parce que je suis aussi hypnothérapeute. donc le langage pour m'adresser à ton inconscient, pour te manipuler, je le connais très bien. Je connais ces outils. Je les utilise dans mon travail. Mais c'est à but thérapeutique pour aider mes patients à avoir une nouvelle perception d'eux-mêmes et à aller mieux dans leur vie, à oser vivre leur vie. Donc, voilà, c'est vraiment dans une démarche positive et constructive que j'utilise ces techniques et non pas manipulatoire, uniquement égocentrique, égotique. Voilà, je ne veux pas du tout tomber dans ce domaine. C'est hors de question. Donc, voilà, je suis face à cet obstacle. Alors, je vais trouver une solution. Je vais certainement faire une vidéo où je vais filmer mon écran. Je ne sais pas encore pour t'expliquer comment tout ça, ça fonctionne. le travail que j'ai réalisé, ce que je te propose au travers de ce programme. Mais il était important pour moi de faire une vidéo comme ça où je t'expliquais justement la difficulté face à laquelle je me trouve de vouloir faire la promotion de mon programme sur la confiance en soi et l'estime de soi parce qu'il est vraiment génial. J'ai fait un travail de ouf dessus et j'en suis très fier. Je suis convaincu de par mon expérience qu'il va apporter un véritable changement dans la vie des gens, un véritable impact à celui qui suit ce programme de A à Z. De toute façon, même si tu as ensuite la moitié déjà, ça va certainement te secouer la tronche. Et si tu vas jusqu'au bout et que tu fais tout, alors là, ça va changer considérablement ta vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une certitude. Donc voilà, je veux communiquer sur ce programme mais je ne veux pas le faire à la mode classique. Mais comme la majorité de mon auditoire est conditionnée à la mode classique, eh bien, il va falloir que je trouve un juste milieu que j'accepte finalement de perdre une grande partie de mon auditoire juste parce que je vais communiquer d'une façon non conventionnelle, non conditionnelle et donc voilà, je vais communiquer tout simplement en te présentant les choses, en te disant combien ils coûtent et en te mettant face à ton propre choix et non face à mon choix de te manipuler pour que tu achètes mon produit. Voilà. Donc, ce n'est pas évident. J'ai déjà été confronté, comme je te l'ai dit, à ça par le passé et donc il était important pour moi de t'en parler au travers d'une vidéo pour, je ne sais pas, peut-être que quelque part, je pense que derrière ça, j'ai l'espoir que quand tu vas regarder ces vidéos présentes, eh bien, tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai que la publicité, on se fout quand même pas mal de ma gueule et donc, s'il vient communiquer comme ça, Fred, moi, ok, si je viens communiquer comme ça, eh bien, peut-être que c'est justement parce que, pour le coup, je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas envie de me foutre de ta gueule, je n'ai pas envie de te vendre un truc pour me faire de l'argent sur ton dos, j'ai vraiment envie de te proposer quelque chose, de t'offrir quelque chose pour toi, pour ton bien-être, vraiment, pour toi, en fait. Et oui, il est à vendre, ce programme, mais parce qu'il faut bien que je gagne ma croûte, voilà, j'ai aussi des factures à payer, j'ai aussi, je dois manger, hein, voilà, moi aussi, j'ai besoin de thunes pour payer ce que j'ai à payer dans mon quotidien, comme toi. Donc, oui, mon programme est à vendre comme mes coachings sont payants, c'est une chose, c'est mon métier, c'est mon travail, donc je gagne ma vie avec mon travail, sauf que je ne veux pas te manipuler et me foutre de ta gueule, voilà, donc mon travail a une limite et cette limite, c'est le respect, le vrai respect de moi-même et par conséquent de toi. Donc voilà, je ne sais pas si tout ce que tu vas comprendre de ces vidéos, je t'invite à me commenter si tu as des questions, si tu as des conseils, peut-être même, à me donner pour communiquer comme ça, de manière respectueuse et cohérente sur mon programme, si tu as des conseils, je suis preneur. Voilà, merci d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout, jusque maintenant et je te souhaite le meilleur, t'en vaut vraiment la peine, t'en vaut vraiment la peine, crois en toi, tu vois, moi aussi, je vis des difficultés, je suis comme toi, pareil, je suis ton égal et une difficulté, c'est pas grave, on peut toujours aller au-delà en s'exprimant comme je suis en train de faire, tu peux exprimer ta difficulté et puis tu peux prendre du recul et la dépasser toujours, aller plus loin. Voilà, focalise-toi sur ce qui te fait du bien. Moi là, ce qui me fait du bien, c'est de te partager ce que je suis en train de vivre. Ça, ça me fait du bien. Voilà. Parce que je sais que d'une façon indirecte, je peux compter sur toi. Voilà. Juste ta présence, ton existence me fait du bien. Voilà. Et quand je vois tous les abonnés, toutes les personnes, en fait, oui, je rajoute un petit peu de temps à cette vidéo, mais quand je vois toutes les personnes qui me suivent de plus en plus, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur et je me dis que j'ai raison de faire ce que je fais. Voilà. Ça fait du bien. Alors, merci de me faire autant de bien. Je ne me fous pas de ta gueule, preuve en est et je vais continuer de te respecter plus encore. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager, tu connais le système, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite vraiment à me commenter. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui le font. C'est super, continuez. Et si tu ne l'as pas encore fait, vas-y. Si tu as envie de dire un truc, commente cette vidéo. Et voilà. À la prochaine, prends soin de toi. Certainement, la prochaine vidéo sera justement la communication sur ce fameux programme que je suis très, très fier de te présenter. Voilà. Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao. Ciao.